Voyons maintenant l'extracteur liquide-liquide le plus courant industriellement, c'est l'extracteur à contre-courant. Alors ici, il est représenté sous la forme d'une colonne, mais on peut aussi avoir d'autres technologies, on le verra. Alors, on a gardé les mêmes notations précédemment, c'est-à-dire que le débit de solution sera noté grand LA et son titre en soluté petit xA. Le débit de solvant, c'est grand VA avec un titre petit yA, souvent nul, ou en tout cas très faible. Et on va avoir le débit de raffinat qui sera noté grand LN, parce qu'en fait, on va définir à l'intérieur de ce système des étages théoriques qui vont être numérotés 1 ici et petit n là, avec un titre au niveau du raffinat final petit xN. Et donc, pour ce qui est de l'extrait, c'est un débit grand V1 et un titre petit y1. Alors, sur cet extracteur, on peut écrire le bilan en matière globale de manière très simple. La somme des débits entrants, on suppose qu'on est en régime permanent, est égale à la somme des débits sortants. Donc, voilà pour le bilan global, c'est tout à fait trivial. Et puis, pour ce qui est du bilan en soluté, il suffit de multiplier par les titres dans les différents endroits. Donc, on a un yA, VA, si jamais le solvant n'était pas pur, mais la plupart du temps, ce terme-là va disparaître. Donc, rien de bien nouveau, simplement, les notations sont un tout petit peu différentes de ce qu'on avait vu précédemment, puisque ici, on sort du premier étage au niveau de l'extrait, alors que le raffinat sort du n-ième étage. Alors, on va pouvoir faire des représentations graphiques également sur cet extracteur à contre-courant. Et voilà le cas du diagramme triangulaire. Alors, de la même manière, on va placer les deux entrées, les deux sorties, et elles vont être reliées, si on trace les droites, donc la droite rouge et la droite verte, elles vont se couper en un point sigma, avec un x sigma qui a l'expression qui est ici. La différence par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que la droite verte que j'ai tracée ici, donc qui relie les deux points de sortie, n'est pas du tout une conodale, alors que dans les cas précédents, on sortait à chaque fois d'un étage théorique, donc on avait les deux points correspondant aux sorties qui étaient reliés par une conodale. Ici, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'en fait, ces flux ne sortent pas du même étage, donc ils n'ont aucune raison d'être à l'équilibre. Donc, du coup, la droite verte n'est pas une conodale, mais sinon, le principe de la construction reste le même. Alors, vous voyez qu'on a aussi placé un autre point sur ce diagramme. Cette fois-ci, en reliant les flux qui sont au même niveau. On a vu sur le dessin précédent que l'on a la solution et l'extrait qui sont au même niveau dans la colonne, et puis solvant et raffinat qui sont au même niveau également. Donc, du coup, on va relier le point qui représente la solution avec celui qui représente l'extrait, et on va prolonger la droite. Et on va faire la même chose entre le point qui représente le raffinat et celui qui représente le solvant. Même chose, on prolonge la droite. Et ces deux droites vont se couper en un point qu'on note en général delta et qui s'appelle le pôle opératoire, quelquefois, rarement, on l'appelle le point différence. A noter que ce point peut se trouver à droite ou à gauche du diagramme, selon les situations. Donc, finalement, la construction ressemble à ce qu'on a vu précédemment, mais vraiment, faites attention à bien vous souvenir que ceci n'est pas une conodale. Alors, à partir de ce diagramme triangulaire et du diagramme rectangulaire, on va pouvoir déterminer le nombre des tâches théoriques nécessaires pour obtenir une certaine épuration au niveau de notre fonctionnement de colonne à contre-courant. On peut le faire par la méthode de Maccabétil. Donc, c'est une méthode bien connue en distillation. On peut aussi l'utiliser en extraction liquide-liquide, mais elle est un petit peu plus complexe à mettre en œuvre puisque nous allons devoir tracer, non pas une droite opératoire ou des droites opératoires, mais une courbe opératoire. Et pour obtenir les points de cette courbe, on va s'appuyer sur le diagramme triangulaire. Alors, je ne détaille pas ici la construction. Vous pourrez la consulter dans des ouvrages spécialisés. Mais en tout cas, on va avoir un tracé point par point d'une courbe opératoire que j'ai dessinée ici en vert sur le diagramme rectangulaire. Et ensuite, on va pouvoir tracer les gradins pour déterminer le nombre des tâches théoriques. A noter également qu'on a ici un diagramme rectangulaire qui est représenté non plus en titre massique, mais en rapport massique. Grand X et grand Y, qui se déterminent à partir des titres massiques de cette manière. Ici, c'est l'expression pour le grand Y. On a évidemment exactement la même chose pour le grand X. En fait, ceci permet de s'affranchir des conditions particulières de travail. Et on verra que dans certains cas, lorsque le soluté est dilué et ou que l'on a immiscibilité entre diluant et solvant, on pourra simplifier cette construction et donc la détermination du nombre des tâches par la méthode de Maccabétille. On dispose d'une autre méthode pour déterminer le nombre des tâches théoriques sur un extracteur à contre-courant et qui s'appuie cette fois uniquement sur le diagramme triangulaire. Il va utiliser lui aussi le fameux pôle opératoire et on va tracer des droites opératoires que j'ai dessinées en bleu et des conodales qui sont dessinées ici en rouge qui vont représenter les différents étages théoriques que l'on va avoir successivement à l'intérieur de la colonne. Et donc, de cette manière, on va aussi pouvoir déterminer un nombre des tâches théoriques graphiquement. Et puis, on peut aussi faire appel à des relations algébriques. Ce sont les relations qui sont dues à certains crèmes heures et on ne peut les utiliser que moyennant certaines hypothèses, toujours les mêmes, immiscibilité entre diluant et solvant, soluté diluée et coefficient de partage constant. Moyennant ces hypothèses, on va pouvoir calculer les efficacités d'appauvrissement, donc c'est le diagramme ici à gauche, et d'enrichissement sur le diagramme ici à droite. Je ne vais pas commenter en détail ces deux diagrammes. Vous pourrez consulter des choses plus détaillées par ailleurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on ne peut pas avoir à la fois une efficacité d'appauvrissement grande et une efficacité d'enrichissement grande, sauf si on se place à un petit r, le rapport de partage que j'avais défini précédemment, égal à 1. Sinon, on va soit privilégier l'enrichissement, soit privilégier l'appauvrissement, mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'avoir une vue d'ensemble sur les extracteurs à contre-courant. Je vous invite néanmoins à consulter davantage de documentation pour voir tous les détails concernant ces constructions graphiques, ces calculs et les bilans.